A Besançon, quelques jours avant Noël, devant la porte de l'usine Rodia Celta. Georges Morivard dit yo-yo. Il est un syndicaliste et est venu apporter à l'heure d'une sortie d'équipe des nouvelles de Lyon. Informations pour Lyon, de Lyon et pour Thomas, cinq minutes d'arrêt, les copains, groupez-vous. Cinq minutes d'arrêt, groupez-vous autour des voitures. Et vous à la prise, sous les voitures. Cinq minutes d'arrêt, profitez-du-vous au temps. 92 licenciements à Lyon. Vous avez raison. Arrêtez-vous, cinq minutes, je ne peux pas. Radia Ceta, filiale du trastour de Poulenc, groupe 14 000 ouvriers dans les usines de Lyon-Vaise, Besançon et Besançon-Belle-Etoile. Tous se sentent menacés de chômage depuis que la direction a annoncé des suppritions d'emploi. Conséquence inévitable, dit-elle, du marché commun qui fait perdre à Rhone-Poulenc le monopole de certains procédés de fabrication du textile artificiel. Parler de licenciement à la radia, c'est donc donner un contenu précis à une menace encore vague. Dans le matin froid de cette veille de Noël, à la sortie d'une des quatre équipes qui seraient les jours et nuits pour maintenir en permanence le travail des filatures, un meeting s'improvise. Allez approchez un peu, qu'on ne crie pas trop ! Sous-titrage Société Radio-Canada